Mes parents ont menacé de ne pas venir à mon mariage si je n'invitais pas ma sœur, qui avait couché avec mon petit ami. Ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. Moi, une femme de 28 ans, je n'aurais jamais imaginé me retrouver dans cette situation, et pourtant, me voici. Ma sœur, Lizzie, 26 ans, et moi étions très proches pendant notre enfance. Nous partageons une chambre dans notre petite maison de banlieue, murmurant des secrétaires dans la nuit et rêvant à notre avenir. Lizzie était toujours la plus extravertie, avec un talent pour l'art et la musique, alors que j'étais la studieuse, plongée sans cesse dans mes livres. Malgré nos disputes, nous sommes restés unis. Nos parents, John, 55 ans, et Marie, 53 ans, nous ont appris à toujours mettre la famille en priorité. Mon père travaillait de longues heures comme contre-maître sur les chantiers pour subvenir à nos besoins, tandis que ma mère travaillait à temps partiel et s'occupait de la famille. Ils nous ont inculqué un fort sens de la loyauté et nous ont enseigné l'importance de rester solidaire en toutes circonstances. Mais je n'avais aucune idée à quel point cette loyauté familiale allait être mise à l'épreuve dans les années qui allaient suivre. J'ai rencontré Jack, 30 ans, en deuxième année à l'université. Il était en dernière année, très sociable et populaire, avec un amour des livres qui était similaire au mien. Nous nous sommes rapprochés grâce à notre passion commune pour les romans classiques et avons passé de nombreuses heures dans de charmants cafés à discuter de nos auteurs préférés. Jack était mon premier petit ami sérieux, et je suis tombé amoureuse de lui très rapidement. Après l'obtention de mon diplôme, Jack a choisi de rester en ville et de travailler dans une maison d'édition locale. Notre relation est devenue plus forte, et nous avons commencé à parler de notre avenir ensemble. Nous avons emmenagé ensemble après nos études, partageant un petit appartement confortable près du centre-ville. Jack m'a toujours soutenu dans mes objectifs de carrière en marketing et m'a encouragé à Viseo. Pendant ce temps, Lizzie avait décidé de poursuivre sa passion pour l'art plutôt que d'aller à l'université. Elle travaillait plusieurs emplois pour subvenir à ses besoins tout en essayant de se faire un nom dans la communauté artistique locale. J'admirais sa ténacité et sa détermination, même si nos parents étaient déçus de sa décision de ne pas faire d'études supérieures. Jack et Lizzie s'entendaient bien dès le début. Ils partageaient un intérêt pour la musique indépendante et l'art abstrait, et engageaient souvent des discussions passionnées sur les dernières expositions ou les groupes underground. J'étais ravi que mon petit ami et ma sœur s'entendent si bien, ne soupçonnant jamais que leur relation allait évoluer vers quelque chose de plus sinistre. Cinq ans après le début de notre relation, Jack et moi allions bien. Nous avions surmonté les tempêtes du début de l'âge adulte ensemble, y compris des changements de travail, des difficultés financières et la mort de notre chienne d'enfance bien-aimée. Nous avions même commencé à chercher des bacs de fiançailles en ligne, rêvant à notre mariage futur et à la famille que nous créerions ensemble. En revanche, la vie de Lizzie était plus tumultueuse. Elle passait d'un travail à l'autre, essayant de joindre les deux bouts tout en poursuivant son article. Il y avait des moments où elle venait dormir sur notre canapé, et Jack et moi l'édions financièrement. Cela ne me dérangeait pas, après tout, c'était ma sœur et je voulais soutenir ses objectifs. Tout a changé un mardi pluvieux d'avril. J'avais une grande présentation au travail et j'ai réalisé que j'avais laissé des données importantes sur mon ordinateur portable à la maison. Sachant que Lizzie était chez nous cette semaine-là, je l'ai contacté et lui ai demandé de m'envoyer les fichiers. Elle a accepté et je n'y ai plus pensé jusqu'à des heures plus tard, après avoir terminé ma présentation. J'ai ouvert ma boîte de réception pour trouver les fichiers, mais il y avait autre chose, un fil de discussion par e-mail que Lizzie avait laissé ouvert par erreur lorsqu'elle m'avait envoyé les fichiers. Mon cœur s'est arrêté en lisant les messages entre elle et Jack, qui contenaient des détails intimes et des arrangements pour leurs rencontres secrètes. J'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. J'ai quitté le travail plus tôt, les pensées tourbillonnant dans ma tête, et j'ai confronté Jack dans notre appartement. Il a d'abord essayé de minimiser, prétendant qu'il ne s'agissait que de quelques flirts innocents, mais au fur et à mesure que je révélais tout ce que j'avais lu, ses justifications se sont écroulées. Jack a finalement avoué une aventure de six mois avec Lizzie. Il a prétendu que tout avait commencé innocemment, par des conversations tard dans la nuit quand je dormais ou travaillais tard, un intérêt commun pour l'art qui s'était transformé en quelque chose de plus. Il a dit qu'il ne voulait jamais me blesser, qu'il était confus quant à ses émotions. Je ne pouvais plus supporter d'entendre ça et lui est ordonné de partir. Confronter Lizzie a été encore plus difficile. Je me suis rendu à son petit appartement, les mains tremblantes alors que je frappais à la porte. Lorsqu'elle l'a ouverte, son expression s'est effondrée. Elle savait que j'avais découvert leur liaison. Contrairement à Jack, Lizzie n'a pas essayé de donner des explications. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit qu'elle était tombée amoureuse de Jack, qu'il ne l'avait pas prévu mais qu'il n'avait pas pu résister à leurs sentiments. Les mois qui ont suivi ont été une brume de douleur et de haine. J'ai quitté l'appartement que je partageais avec Jack et j'ai logé chez une amie jusqu'à ce que je trouve un nouveau logement. Je me suis plongé dans le travail, acceptant des missions supplémentaires pour occuper mon esprit. J'ai coupé tout contact avec Jack et Lizzie, bloquant leur numéro de téléphone et leur profil sur les réseaux sociaux. Mes parents étaient dévastés par la nouvelle. Ils ont essayé de médiatiser au début, m'encourageant à écouter Lizzie et à envisager de pardonner, mais je ne pouvais pas supporter l'idée d'être dans la même pièce qu'elle. La trahison était trop récente, trop profonde. Ils ont finalement arrêté de me pousser, mais je pouvais voir la tristesse dans leurs yeux chaque fois que le sujet revenait. Après près d'un an de thérapie et de réflexion sur moi-même, je me suis senti prêt à recommencer à sortir avec quelqu'un. J'ai rencontré Alex, 32 ans, lors d'une collecte de fonds caritatives au refuge pour animaux locaux. Il était grand, avec de beaux yeux et un sourire bienveillant qui m'a immédiatement mis à l'aise. Nous nous sommes rapprochés grâce à notre amour mutuel des chiens et à nos expériences de bénévolat au refuge. Alex était gentil et compréhensif lorsque je lui ai parlé de mon passé. Il ne m'a jamais forcé à aller plus vite que je ne le voulais, respectant toujours mes limites. Petit à petit, j'ai recommencé à tomber amoureuse, cette fois avec un homme qui m'aimait et m'admirait vraiment. Deux ans après le début de notre relation, Alex m'a demandé en mariage lors d'une randonnée matinale vers notre point de vue préféré. C'était simple, privé et magnifique. Nous avons commencé à planifier notre mariage, et j'éprouvais un mélange d'excitation et de crainte. L'idée de marcher à nouveau dans l'allée ravivait des souvenirs que je préférerais oublier. Tout se passait bien jusqu'à ce que mon père mentionne l'invitation de Lizzie au mariage. Il prétendait qu'elle était toujours de la famille et devait être présente pour ce jour spécial. Rien que l'évocation de sa présence me donnait des nausées. Comment pourrais-je célébrer le jour le plus heureux de ma vie avec quelqu'un qui m'avait causé tant de peine ? J'ai refusé catégoriquement, informant mes parents que la présence de Lizzie ne ferait que raviver de tristes souvenirs et pourrait gâcher la journée. Alex était d'accord avec moi, disant que notre mariage devait être axé sur notre amour et notre bonheur, et non une tentative de réparer des relations qui pourraient être irréparables. Mes parents ne l'ont pas bien pris. Ils m'ont accusé d'être mesquine et de refuser d'aller de l'avant. Ils ont même menacé de ne pas venir si Lizzie n'était pas invitée. Certains de nos proches se sont également impliqués, m'accusant d'être égoïste et de diviser la famille, et m'ont demandé d'être une meilleure personne. Mais je ne pense pas être en tort ici. Lizzie m'a trahi de la pire manière possible, en couchant avec l'homme avec qui je prévoyais de passer ma vie. J'ai travaillé dur pour surmonter cette douleur et commencer une nouvelle vie avec Alex. Je ne veux pas que quoi que ce soit compromette ma nouvelle sérénité et mon bonheur. Reddit, ai-je tort de ne pas inviter ma sœur à mon mariage ? Suis-je mesquine, ou ai-je le droit de retirer de l'un des événements les plus importants de ma vie quelqu'un qui m'a fait tant de mal ? Mise à jour 1, j'aimerais remercier tout le monde qui a laissé des commentaires utiles et des conseils sur mon premier article. La réponse a été incroyable et m'a donné la confiance nécessaire pour avoir une conversation difficile mais essentielle avec mes parents. Je les ai invités à dîner la semaine dernière, déterminés à clarifier la situation et à établir certaines limites. La soirée a commencé de manière tendue. Maman essayait constamment de ramener la discussion au plan de mariage, tandis que papa était inhabituellement silencieux. Après avoir terminé notre repas, j'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé à parler. J'ai décrit en détail comment les actions de Lizzie m'avaient affecté, y compris les nuits sans sommeil, les problèmes de confiance qui avaient presque ruiné ma relation avec Alex, et les séances de thérapie dont j'avais besoin pour surmonter ma douleur. Je leur ai parlé des crises de panique que j'avais chaque fois que je voyais un couple qui me rappelait Jek et Lizzie, comment j'avais perdu du poids parce que la nourriture n'avait plus de goût, et comment je m'étais plongé dans le travail pour éviter de faire face à mes émotions. À ma grande surprise, maman a éclaté en larmes au milieu de mon explication. Entre deux sanglots, elle a reconnu qu'ils avaient poussé pour l'inclusion de Lizzie par culpabilité. Il s'avère que la vie de Lizzie avait radicalement dégringolé après l'incident. Mes parents m'ont raconté que Lizzie avait perdu son emploi à la galerie où elle travaillait, que sa consommation d'alcool, qui était autrefois sociale, était devenue telle qu'elle n'était presque jamais sobre. Elle avait eu une série de relations éphémères et destructrices, l'une d'elles l'ayant même laissée à l'hôpital avec un bras cassé. Maman et papa se sentaient responsables de ne pas avoir vu les problèmes de Lizzie plus tôt. Ils se reprochaient d'avoir applaudé son esprit libre sans reconnaître qu'elle aurait peut-être eu besoin de plus de conseils et d'assistance. Dans leur esprit, inviter Lizzie au mariage était une manière de la réintégrer dans le groupe et, peut-être, de l'aider à remettre sa vie sur les rails. Bien que j'aie éprouvé de la compassion pour les difficultés de Lizzie, j'ai été très clair sur le fait que cela n'excusait pas son comportement ni n'effaçait la souffrance qu'elle m'avait causée. Je leur ai rappelé toutes les fois où ils avaient aidé Lizzie, financièrement et émotionnellement au fil des années, en soulignant à quel point ils avaient toujours été des parents présents et solidaires. J'ai insisté sur le fait que je n'étais pas responsable du bien-être de Lizzie et que je ne devrais pas avoir à sacrifier ma paix d'esprit pour elle. Papa, qui était resté silencieux pendant la majeure partie de la conversation, a soudain pris la parole. Il m'a raconté une histoire de son propre passé que je n'avais jamais entendu auparavant. Apparemment, son frère aîné lui avait fait quelque chose de similaire, compromettant la confiance de papa de manière significative lorsqu'ils étaient plus jeunes. Il ne s'était jamais vraiment réconcilié, et j'ai vu de la tristesse dans les yeux de papa en évoquant des décennies de réunions familiales stressantes et d'occasions manquées. Il a déclaré qu'il ne voulait pas la même chose pour Lizzie et moi, raison pour laquelle il avait fait pression pour une réconciliation. Mais il a aussi admis qu'il ne pouvait pas forcer le pardon et que la guérison devait se faire selon mes propres termes. Papa s'est excusé de m'avoir mis la pression et a promis que lui et maman respecteraient ma décision concernant le mariage. Il m'a également dit qu'il viendrait avec ou sans Lizzie. Mes parents ont accepté de parler aux proches qui m'avaient causé des problèmes et de leur expliquer la situation. Ils ont promis d'arrêter toute tentative future de me faire culpabiliser pour inviter Lizzie. Après cette conversation émotionnelle, j'ai eu l'impression qu'un poids était enfin levé de mes épaules. Bien que mes sentiments restent irrésolus, je me suis senti écouté et comprise par mes parents pour la première fois depuis que cette épreuve avait commencé. Alex, qui s'était fait discret pendant le dîner pour nous laisser la paix, était très solidaire lorsque je lui ai raconté plus tard ce soir-là. Il m'a serré dans ses bras pendant que je pleurais, un mélange de soulagement et de douleur m'envahissant. Il a proposé que nous partions en escapade pour le week-end afin de décompresser et nous recentrer sur la planification de notre mariage. Nous avons passé un merveilleux week-end dans une petite ville de bord de mer, profitant simplement de la compagnie l'un de l'autre et finalisant quelques plans pour le mariage. Nous avons choisi notre gâteau de mariage, chocolat avec une garniture aux framboises, planifié la playlist de la célébration, et même pratiqué notre première danse sur la plage sous les étoiles. Cet événement m'a fait apprécier encore plus Alex. Il a été mon rock tout au long de cette épreuve, donnant toujours la priorité à mes sentiments et me soutenant sans réserve. Je suis plus convaincu que jamais que je suis en train d'épouser la bonne personne. Le mariage est maintenant prévu dans moins de deux mois, et j'ai hâte de célébrer notre amour avec ceux qui nous chérissent vraiment. Je ressens toujours de la tristesse en pensant à l'absence de Lizzie, mais je sais que c'est la meilleure décision pour ma santé mentale et mon bonheur. Merci encore, Reddit, de m'avoir aidé à tenir bon et à donner la priorité à mon bien-être. Votre soutien a été plus précieux que vous ne le pensez. Mise à jour 2, cela a été des semaines folles depuis ma dernière publication et j'ai des nouvelles inattendues à partager. J'ai reçu une lettre de Lizzie il y a environ trois semaines. L'enveloppe est restée sur le comptoir de la cuisine pendant des jours, et j'hésitais à l'ouvrir ou à la jeter. Alex, toujours la voix de la raison, a fait valoir que la lire pourrait m'apporter une certaine clôture, même si je choisis de ne pas répondre. Finalement, un dimanche matin paisible, j'ai trouvé le courage d'ouvrir la lettre. Elle était longue de plusieurs pages et contenait l'écriture en boucle caractéristique de Lizzie. En la lisant, je pouvais pratiquement entendre sa voix dans mes pensées, me rappelant nos conversations tardives et nos secrets de jeunesse. Lizzie a commencé par reconnaître la douleur qu'elle m'avait causée, acceptant l'entire responsabilité de ses actions sans chercher d'excuses. Elle a écrit sur la descente aux enfers qu'avait pris sa vie après que Jake l'avait quittée, et comment elle s'était tournée vers l'alcool pour éviter la culpabilité et la honte. Elle a admis souffrir de dépression, qui avait commencé bien avant l'épisode avec Jake mais qui s'était gravement aggravée par la suite. Son admission qu'elle allait en cure de désintoxication m'a stupéfiée. Elle était apparemment dans un centre de traitement depuis six mois, se concentrant sur sa sobriété et son bien-être mental. Elle a parlé des séances de traitement épuisantes, des rassemblements de groupes et du travail difficile de faire face à ses démons. Lizzie a mentionné que faire amende honorable aux personnes qu'elle avait blessée faisait partie de son parcours de guérison. Elle a précisé qu'elle ne cherchait pas à obtenir mon pardon et qu'elle respectait ma décision de ne pas l'inviter au mariage. Son intention était simplement de s'excuser et de m'informer qu'elle essayait de devenir une meilleure personne. La lettre s'est terminée par une histoire de notre enfance, où je l'avais défendue contre des intimidateurs à l'école. Lizzie a dit qu'elle avait toujours admiré ma ténacité et mon honnêteté, et que me trahir était son plus grand regret dans la vie. Je voudrais pouvoir dire qu'après avoir lu la lettre, j'ai ressenti une vague de pardon, mais la vérité est que j'étais partagée. Une partie de moi restait en colère et triste, tandis qu'une autre ressentait une étincelle de l'affection fraternelle que nous avions partagée. J'ai décidé de prendre du temps pour examiner mes émotions avant de prendre une quelconque décision. Après quelques jours de réflexion et de nombreuses conversations avec Alex, j'ai décidé de rencontrer Lizzie dans un lieu neutre, un café tranquille en ville. La revoir en personne après trois ans était étrange. Elle avait l'air différente, plus maigre, avec des cernes sous les yeux, mais elle dégageait une paix qui n'était pas là avant. Notre conversation a commencé de manière maladroite, avec beaucoup de pauses et de phrases hésitantes, mais au fur et à mesure que nous parlions, cela est devenu plus facile. Lizzie a répété ce qu'elle avait dit dans la lettre, sa voix brisant l'émotion alors qu'elle s'excusait à nouveau pour le mal qu'elle m'avait causé. Elle m'a raconté plus en détail son chemin vers la sobriété et le travail qu'elle avait accompli en thérapie. Lizzie m'a même montré un journal dans lequel elle écrivait des lettres pour moi dans le cadre de son rétablissement, bien qu'elle n'ait jamais eu l'intention de me les envoyer. Lire des extraits de ses pensées sincères et non éditées pendant ces jours sombres était éclairant. Je ne vais pas mentir, ce fut une rencontre émotionnelle. Nous avons toutes les deux versé des larmes en discutant du passé et de la souffrance que nous avions enduré. Lizzie a révélé que les Jecks étaient séparés quelques mois après que je les ai découverts, leur relation s'écroulant sous le poids de la culpabilité et du ressentiment. Elles n'avaient plus de contact avec lui depuis. À la fin de notre rencontre, j'ai ressenti un sentiment de clôture dont je n'avais pas réalisé que j'avais besoin. La colère qui brûlait en moi depuis des années a commencé à s'estomper, remplacée par un mélange complexe de tristesse, de soulagement et d'espoir prudent. Après beaucoup de délibérations et de discussions avec Alex, j'ai décidé de ne pas inviter Lizzie au mariage. C'est encore trop tôt et je veux profiter de ce jour spécial sans souci ou trouble mental supplémentaire. Cependant, j'ai accepté d'essayer de rétablir notre amitié progressivement, en commençant par des messages occasionnels et peut-être des cafés à l'avenir. Lizzie a compris et apprécié ma décision. Elle a même envoyé à Alex et moi un petit cadeau, une jolie lettre peinte à la main, nous souhaitant bonheur dans notre mariage. Cela m'a rappelé les cartes qu'elle faisait pour mes anniversaires quand nous étions enfants, ce qui a évoqué des souvenirs doux amers. Je comprends que ce processus de guérison et de regagner la confiance sera long et peut-être difficile. Il y a encore des moments où la douleur de la trahison refait surface, me rappelant tout ce que nous avons perdu. Mais pour la première fois depuis trois ans, je suis optimiste quant à la possibilité de retrouver ma sœur dans ma vie, à terme. Les préparatifs du mariage sont en plein essor, et Alex et moi sommes ravis de célébrer notre amour avec nos amis et notre famille les plus proches. Bien que Lizzie ne soit pas présente, je suis plus en paix avec cette décision aujourd'hui. Notre journée spéciale sera consacrée à regarder vers l'avenir plutôt que de rester sur les douleurs du passé. Mise à jour 3, cela fait six mois depuis mon mariage, et je voulais vous donner un dernier compte rendu sur ce chapitre de ma vie. Le jour du mariage a été tout simplement merveilleux. Alex et moi avons échangé nos voeux devant nos proches dans le cadre splendide du vignoble que nous avions choisi. Le temps était parfait, avec une brise modérée et un ciel bleu éclatant qui semblait refléter la joie que je ressentais au fond de mon cœur. Je suis descendu l'allée au bras de mon père, mon regard fixé sur Alex. Tous les drames et les peines des années précédentes semblaient s'évaporer à cet instant, alors que je me tenais à l'hôtel avec mon futur mari. Tout ce que je ressentais était de l'amour et de la reconnaissance. La cérémonie était simple et intime, avec des lectures choisies par nos amis les plus proches et des voeux écrits par nous-mêmes. Il n'y avait pas un seul oeil sec dans l'assistance lorsqu'Alex a promis d'être toujours mon havre de paix, et que j'ai promis d'être sa compagne constante tout au long des aventures de la vie. La réception était une occasion joyeuse. Le repas était délicieux, le vin était abondant, et la piste de danse était pleine toute la nuit. Mes parents se sont comportés à merveille, honorant Alex et moi sans mentionner Lizzie. C'était beau de les voir si heureux et soutenants. Lizzie a respecté mes souhaits et n'a pas essayé de me contacter le jour du mariage. Au lieu de cela, elle a envoyé un magnifique bouquet de tournesols, ma fleur préférée depuis l'enfance, dans ma chambre d'hôtel. La note qui l'accompagnait nous félicitait et nous souhaitait une vie de bonheur. C'était un geste doux que j'ai apprécié plus que je ne l'aurais imaginé. Depuis le mariage, Alex et moi nous sommes installés dans la vie conjugale, qui a été fantastique. Nous avons récemment acheté notre première maison ensemble, une charmante maison de style artisan avec un petit jardin. Nous avons pris plaisir à la personnaliser, peignant les murs et ajoutant un jardin. Cela fait du bien de commencer une vie ensemble et de créer de nouveaux souvenirs dans un espace qui est vraiment le nôtre. Mon amitié avec Lizzie s'améliore progressivement. Nous avons eu quelques autres rencontres autour d'un café, et nous nous envoyons maintenant des textos de manière régulière. Nos conversations sont encore un peu prudentes, mais il y a un confort naissant entre nous qui me rappelle notre ancienne relation. Le mois dernier, nous avons même dîné ensemble avec nos parents. C'était un peu maladroit au début, tout le monde évitant certains sujets, mais au fur et à mesure que la soirée progressait, cela ressemblait de plus en plus à l'époque. Lizzie reste engagée dans son rétablissement et a fait des progrès significatifs dans sa vie. Elle est de retour à l'école, se formant pour devenir conseillère pour adolescents en difficulté. Elle pense que ses propres expériences lui ont donné un aperçu des difficultés que les jeunes rencontrent, et elle veut aider les autres à éviter les erreurs qu'elle a commises. Voir ses progrès et son engagement à changer sa vie m'a aidé dans mon propre parcours de pardon. Lizzie m'a récemment demandé si je pouvais venir voir certaines de ses œuvres exposées dans une galerie locale. J'ai hésité au début, les souvenirs de ses tentatives artistiques précédentes évoquant des sentiments contradictoires, mais j'ai décidé d'y aller avec Alex à mes côtés pour me soutenir. En entrant dans la galerie, j'ai été frappé par la transformation de son travail. Les pièces chaotiques et sombres de ces années turbulentes avaient été remplacées par des toiles brillantes et pleines d'espoir qui semblaient palpiter de vie. Une peinture en particulier a attiré mon attention, deux arbres entrelacés, dont les branches s'élevaient vers le ciel. Lizzie m'a ensuite expliqué que cela représentait son souhait de voir notre relation refleurir après notre séparation. Bien que nous ne soyons pas redevenus les meilleurs amis, et je doute que nous le serons un jour, je suis heureuse que nous travaillions à réparer notre amitié. C'est un long processus, avec des revers occasionnels lorsque les blessures du passé refont surface, mais cela semble juste. Nous apprenons à être de nouveau des sœurs d'une manière qui honore nos chemins séparés et ce que nous sommes devenus. Je voudrais remercier tout le monde qui m'a aidé à traverser cette période difficile. Vos conseils et votre soutien m'ont aidé à rester forte et à prendre les meilleures décisions pour moi-même. J'ai beaucoup appris sur l'établissement de limites, le soin de soi et le pouvoir du pardon, non pas pour le bénéfice de l'autre personne, mais pour ma propre paix d'esprit. En regardant en arrière, je reconnais que le processus de guérison n'est pas linéaire. Il y a des bons jours et des mauvais jours, des moments de progrès et des moments d'incertitude, mais je suis fier du chemin parcouru et excité par ce que l'avenir réserve avec Alex. Pour toute personne dans une situation similaire, souvenez-vous qu'il est acceptable de donner la priorité à votre bien-être personnel. La guérison prend du temps, et vous n'avez pas à pardonner quelqu'un tant que vous n'êtes pas prêt à le faire. Faites confiance à votre intuition, entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et n'hésitez pas à demander de l'aide professionnelle si nécessaire. Quant à moi, j'attends avec impatience le prochain chapitre de ma relation avec Alex. Nous parlons de fonder une famille bientôt, et la perspective de devenir parent nous enthousiasme autant qu'elle nous effraie. Sous-titrage Société Radio-Canada